très heureuse de vous retrouver en ce moment chers internautes congola de télévision merci beaucoup de nous rester fidèles alors qu'on voulait constater aujourd'hui nous sommes pas sur le plateau mais nous sommes dans le bureau d'un moine en boca lui c'est nico faille maître nico faille c'est avec lui qui nous allons devoir vous accompagner pendant quelques minutes nous sommes venus le voir pour avoir son intervention ou son analyse sur les arrestations de certains opposants mais aussi ce qui s'est passé au niveau du prison centrale il ya makala alors sans plus tarder j'aimerais déjà saluer mon invité voilà maître nico faille bonjour bonjour estime très content pour cette occasion que vous avez bien voulu que nous puissions échanger mais je ne peux que vous remercier comme comme c'est la première fois et je suis aussi dénoncé ne sera pas la dernière fois merci beaucoup déjà pour la promesse alors remettre donc très dégé avant de pouvoir aborder les deux thématiques retenues j'aimerais avoir votre analyse sur la santé politique de la république démocratique du congo en général merci beaucoup estimé vous savez que non bien que c'est une mission comme on combat passer de manière improvisée une fois je ne peux jamais m'en passer de rappel national il faut que l'opinion retiennent que nous sommes déjà à 814 jours depuis que la cité de bonnagana avait été prise par le rebelle 814 jours mais les gens se posent la question pourquoi j'ai rêvé beaucoup plus sur bonnagana étant donné qu'il n'y a pas que la cité de bonnagana oui j'ai pris la cité de bonnagana à titre purement symbolique ok parce que si aujourd'hui il faut nous devons évaluer les bonnagana elle-même c'est une cité du territoire dérouture il n'y a pas que la cité dérouture il n'y a pas que le territoire dérouture les rebelles ont déjà élargi leur champ ils sont déjà dans les loubéraux sont déjà dans le bassissi sont déjà aussi dans les miragongos d'où les territoires déjà compris par les rebelles on se trouve en mon âme la vue comme état un autre état et ils ont déjà installé l'administration une police une armée ils posent tous les actes qui poseraient l'état sauf peut-être la reconnaissance et 214 au jour depuis que les régimes nous a placé dans une situation dont on ne sait pas nommer on ne sait pas si c'était c'était une élection si c'était un coup d'état si c'était un peu une nomination c'était une coopération ou bien une hérédité étant donné qu'elles faisaient tous le calcul ensemble allez-y les bandes à être de cinq ans il y avait les mises et reprises le 24 janvier 2010 faisons le calcul les mandats et de cinq ans mais il ya une remise reprise civilisée le 24 janvier 2010 fait le faisons le calcul 24 janvier 2010 plus cinq ans comment expliquer qu'on ait assisté à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024 si vous faites le calcul vous avez constaté que les cinq ans n'ont pas été atteints la question que nous devons nous poser qui fait dans un état dans une république et courte le mandat qui durait sur les professionnels les mandats et de cinq ans mais comment expliquer que le premier mandat n'a pas fait cinq ans et pourquoi pourquoi on n'a pas dû attendre si les choses étaient bien faits je pense selon vous ce n'était pas on n'a pas eu des élections aussi en le 20 décembre de 6 heures à 17 heures sincèrement parlant vous dans votre commune est ce qu'il ya eu les élections le 20 décembre de 6 heures à 17 heures non mais là c'est un petit souci avec la machine tout ce qui va avec je vous pose la question vous dans votre commune dans votre quartier est ce qu'il ya eu les élections le 20 décembre de 6 heures à 17 c'est à moi de vous poser des questions être non je relève cela pour que vous et moi faisons faisons tous les constats et qu'on se pose la question qui est ce que de quelle manière nous sommes allés du 20 au 27 c'est toujours ce qui s'est passé du 21 au 27 là ça quelle nature juridique peut-être la nature de ce qui s'est passé du 21 au 27 et donc selon vous il ya eu une nomination je sais pas trop quoi moi c'était pas une nomination ce n'était pas une comptation c'était pas une élection c'était pas un coach ni encore une comptabilité à la combattre c'est pour cela je profite aussi j'ai toujours lancé cet appel je le réitère j'ai un grand projet j'aimerais que les bienfaitaires j'ai un grand projet j'aimerais réunir beaucoup de politologues pour que nous puissions tabler sur les concepts qu'on puisse trouver un concept qui convient à ce que nous avons vu du 20 au 27 mais là c'est pas une distraction mais je pense à l'instruction c'est parce que les cc c'est déjà passé non c'est dans le passé c'est-à-dire vous chez vous d'ailleurs dans vous dans votre culture à vous que les choses soient bien faites ou pas mais on va continuer à revenir sur ça revenir sur ça mais c'est important nous vous les allemands d'afrique alors vous n'avez pas droit quand même que les choses soient bien fait dans votre pays mais 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 c'est déjà pourquoi vous vous dites toujours par la médiocrité mais c'est déjà passé et on peut pas se préparer pour les élections d'avenir 2028 pourquoi vous vous disiez toujours dans la médiocrité on vous dit les élections sont des choses classiques c'est légal et lorsque c'est légal c'est à dire il y a des règles qui régent les élections mais lorsque les règles ne sont pas respectées vous voulez qu'on appelle ça comment on vous dit que les élections se tiennent du 20 de 20 décembre des 6h à 17h mais vous trouvez d'abord dans beaucoup de bureaux à 20 heures du 20 il n'y a même pas élection il n'y a rien mais quand les gens vont là bas on dit venez voter 405 mais vous voulez vous voulez vous voulez qu'on appelle cela élection et d'abord dans la composante élection c'est qu'elle nous avait dit qu'il nous a donné des bonnes élections bon lui a dit ça mais vous personnellement qu'est ce que vous avez constaté où est votre carte dans un passeport maître mais c'est compliqué on n'a pas de choix très bien on va on va devoir aborder la première thématique sur les arrestations de certains politiques des opposants justement il y a cette qui finit et et papi tamba qui est de votre analyse sur les arrestations est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre vous êtes maître avocat est-ce que l'état des droits la démocratie tout ce qui va avec son les principes sont respectés ici en armée congo mais tu viens à pas plus longtemps que cinq secondes tu veux te contredire comment ça comment vous pensez que pour parler état des droits il faut parler il faut seulement que les gens ne soient pas respectés de la manière dont ils sont arrêtés l'état des droits retenez-les en gros c'est quoi sur le respect primo de la constitution et quand on dit respect la constitution c'est quoi c'est l'entièreté du premier au 229 article et ce n'est pas seulement le respect la confusion et de toutes les lois sectorielles c'est à dire le code pénal code civil et pour des obligations et quoi les biens dans tous les domaines on doit le résoudre c'est ça ce qu'on appelle état des droits mais vous chez vous vous pour parler état des droits qui est une histoire qu'on avait vu le 20 là où rien n'était respecté mais étant donné que vous vous placez cela dans les contextes des élections vous dites que non mais pas moi personnellement état des droits le fait aussi comme il y a une rentrée scolaire et que l'état n'a pas compris ses obligations il a manqué aussi à ses obligations ça s'appelle pas état des droits mais qu'est ce que l'état n'a pas respecté à ce qui concerne la rentrée scolaire l'état a fixé la date et puis la date a été respectée respectée est-ce qu'il y a l'arrêt dans toutes les écoles de l'état où vous avez vous trouvez les élèves et les enseignants il y a un souci l'état des droits quoi lorsque par exemple on dit que les enseignants doivent aller enseigner c'est à dire ces enseignants là mérite aussi un salaire de sang un salaire de sang veut dire quoi c'est le salaire qui permet à un enseignant découvrir aussi ses charges ça c'est la constitution de la république si prenez l'article 36 le travail est un droit le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque congolais l'état garantit le droit au travail la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante lorsqu'on paye à un enseignant père de famille 390 mille après déduction c'est le sain s'appelle consor l'enseignant vous touche tout autour de 370 mille francs qu'on relève vous madame avec 370 mille francs aujourd'hui si vous faites le calcul en dollars c'est combien 100 dollars aujourd'hui c'est autour de 287 mille 370 mille c'est à dire il n'agirait autour de 135 dollars les loyers c'est combien aujourd'hui à faire ça pour un ménage de 5 de 5 complets de 5 personnes les loyers sans compte le transport coté de cet enseignant même en ce qui concerne la gratuité d'enseignement il faut il ya lieu de dire merci au président de la république ou à ces régimes parce que c'est quand même un pas non attention s'il te plaît gratuité c'est que l'article 43 mais 40 et 43 mais pourquoi je quand j'ai moi je me préfère qu'on parle en termes de l'état des droits il faut pas chercher les articles qui vous plaisent je vais commencer par vous dire que l'état des droits c'est l'ensemble parce que c'est tout ça c'est un processus tout ce qui va l'état des droits c'est l'ensemble de la constitution et des autres si vous voulez faire respecter l'article 43 faites aussi respecter l'article 36 qui aimerait que pour que cette gratuité soit effective pour que ses enseignants ses enfants ses élèves qui bénéficient de cette gratuité soient aussi enseignés de manière correcte mais si c'est lui qui doit enseigner qui doit assurer cette gratuité là n'est pas dans les prédispositions mentales de faire ce travail là alors vous attendez quel enseignement bricobranc avance on ne sait pas avancer en laissant des temps derrière vous avez évoqué la gratuité la gratuité là est à se repartir qui dispense la matière vous l'avez mis dans quelles conditions pour que cette gratuité là soit une gratuité de qualité ou soit je suis en train de comprendre que la logique du régime au jour aujourd'hui que les années passent tous les enfants passent mais sans tenir compte des enseignements est ce qu'on tient compte des enseignements de la carte des enseignements d'ailleurs depuis que le régime est là on n'a jamais passé on n'a jamais tout on ne reste plus encore les programmes le programme est ce qui passerait il ya des programmes est ce qui pour chacun pour chaque élève pour chaque classe pour tous les élèves il faut au moins 220 jours de cours est ce que sincèrement parlant aujourd'hui en allemand d'afrique à l'ordre congo est ce qu'on étudie encore dix mois plein il faut pas rigoler l'allemand d'afrique ça viendra avec le temps mais entre en temps on fait quoi génocide scientifique lorsque vous vous contentez seulement de la fin de l'année pour distribuer des papiers mais l'enfant bénéficiait de ces papiers là et tu l'as mis de savoir son papier maître aujourd'hui on peut comprendre que l'état des droits n'existe pas ici en l'état des droits ne se décrète pas et il se constate lorsqu'on a vous n'assurez pas les salaires de sens satisfaisant c'est quoi nous sommes pas dans l'état des droits lorsque le congolais sont tués quotidiennement nous sommes pas dans l'état des droits parce que j'aimerais que tout ce que j'avais comme argumentaire soit pris par une disposition conditionnelle pour que vous compreniez dans l'état des droits lisons l'article 16 la constitution non vous avez un rapport avec l'action d'arrêter non est exactement où se sont arrêtés la liberté d'expression l'état des cadres à nul ne peut être ni souscrit ni disserait contre son vie du juge et la loi lui assure toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents envers les droits à la défense et garantie ce qu'on a arrêté la paix comme une année sa cause j'étais dans un délai raisonnable c'est la constitution que les preuves non article 16 toute personne arrêté doit être immédiatement informé de ce mot du motif de sonarisation et de toute accusation portée contre elle et c'est dans l'air dans la langue qu'elle comprend et doit être immédiatement informé des droits la personne gardée à vie à les droits d'entrée immédiatement vous êtes avec sa famille ou avec son conseil la garde à vue ne peut excéder 48 heures combien les gens sont arrêtés mais qu'est ce qu'on peut comprendre par ma non je n'aurai pas l'état des droits des arrestations arbitraires toute personne doit être immédiatement et doit être informé et pour arrêter quelqu'un il faut qu'il y ait les actes de procédure on doit on doit t'inviter lorsque vous parlez de perte de famille un président d'un parti politique est-ce il faut tu pour pour si la justice il a des problèmes de ceci avec la justice pourquoi pas lui dessiner des mandats de comparution de convocation c'est ça aussi l'état des droits mais lorsque pour un responsable voulu vous lancer aucun avertissement aucune invitation aucun aucune convocation tout d'un coup vous l'amenez manu militari il ya un problème la procédure aimerait que s'il y a des soucis à envoyer l'invitation à envoyer la convocation à envoyer les mandats de compagnie c'est ça aussi la propriété de l'agilité humaine mais lorsque tout d'un coup vous envoie les mandats militaires et le problème est que vous en vous pouvez envoyer des gens comme ça un mois deux mois trois mois la personne est gagnée toujours dans un état du secret dont il s'est pas entré en contact avec ses avocats c'est une version de la constitution est-ce que je me fais comprendre très bien l'état des droits il faut que dieu me donne beaucoup de moyens pour que j'enseigne dans mon peuple qu'est ce que c'est l'état des droits très bien même vous les intellectuels vous êtes aussi dans le monde vous choisissez non l'état des droits c'est un tout il ne faut pas choisir les articles lorsque vous payez votre impôt vous payez les taxes mais 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 nous savons tout ce que c'est avec le régime actuel pour ne pas parler que du présent à félix on essaie un peu de respecter petit à petit c'est vrai que c'est pas facile mais il y a quand même on est en train de respecter petit à petit quelques principes les quelques est ce que les questions devraient s'ils sont respectés dans un état qui se prétendent des droits ou quelqu'un ou un coup un bailleur plaignant parce que je vous citer un cadre que je connais et messieurs qui s'appelle d'habits aux autres représentants des messieurs richard monganga propriétaire de la parcelle six et numéro trois quartier king angala le cas avec un avenir king angala quartier bangou commune d'engaliéma qui s'est plaint contre son de son locataire il porte plainte devant l'auditaire des garages d'engaliéma l'auditeur l'invite arrivé dans le bureau de terre où l'état basse dans le bureau de l'auditeur devant l'auditeur depuis le 25 juin jusqu'aujourd'hui en dépit de toutes les plaintes déposées les dossiers ne fait que tout réel connaissez-vous un état de droit pareil connaissez-vous un état de droit pareil ou un auditeur peut vous inviter là vous vous sentez en sécurité mais dans son duo on vous tabasse par un aimé ce qui se joue dans le bureau de terre pour vous ça normal et qui est l'auditeur et la personne qui a commis les fourfaits tous sont en liberté en depuis des plaintes déposées pour vous ça normal vous appelez ça état de droit qu'on a commencé quand même on a réculé de 50 ans qu'à m je vais donner un fait non non mais je ne vais pas quand même mettre vous savez que je ne fais pas répondre je vous confondre au fait mais on va on va changer des chapitres parce que là on doit chuter mais j'ai une question de curiosité ma question est de savoir est-ce que la façon dont prenons l'exemple du président c'est qu'il connaît la façon dont il a tenu ses propos en disant que le président de la république n'avait pas gagné les élections il est déterminé à faire partie le président est-ce que c'était bien est-ce qu'il a de preuve que le président félix n'avait pas gagné des élections est-ce que dans les histoires qu'on a assisté le 20 au 27 est-ce que est-ce qu'on est en mesure de dire qu'il y avait un gagnant qui avait sincèrement par là avec tout on a vu il y avait des machines à voter par dans les états-majeurs d'un seul camp ou sont cela qu'on avait arrêté pour détention des machines ou ensemble ou ensemble avec ça tous des lignes sacrées si vous estimez qu'ils auriez attriché au niveau de la députation provinciale si vous estimez qu'ils auriez attriché au niveau de la députation nationale les élections étaient jumelées et se sont tenues les mêmes journaux mais pourquoi les mêmes fraudes ne peuvent-elles pas aussi être et remonter jusqu'au niveau de la présidence là vous choisissez très bien merci beaucoup on va changer rapidement de chapitre on va ajouter on va ajouter donc le communique connaissez-vous un état des droits où on ne paye pas les gens j'avais des conseillers aux conseillers communaux aujourd'hui ils sont tentés de m'appeler combien de voix rentrer scolaire un côté dite moi menace les enfants de ce conseil commune et n'ont pas droit à la vie pourquoi s'engager dans les histoires dont vous n'êtes pas à mesure d'honorer dites moi qui peut vivre durant huit mois sans être payé le travail a un caractère immunitaire le salaire un caractère alimentaire ce sont pas de peur des familles leurs enfants n'ont-ils pas droit de retourner sur l'école parce que vous voulez la l'effectif de la rentrée mais les enfants de tous ces conseils communaux là pourquoi pour une bien bonne idée de poignée mettre d'autres d'autocos donc aussi tellement la question au maïsra au bon ça va 2500 bonis sur cette situation alimentaire avant de déprimer dites moi mara moelle a niens autres vitres basaux et n'en compte pas ce que les gens des lignes aux sacrées nécessite de rappeler que le pays était dans le chaos. Il était dans le chaos. Pour faire sortir le pays dans le chaos. Quand tu connais un pays qui était dans le chaos, mais qu'on veut ressusciter, mais où on peut de tourner 500 millions de dollars. Tu connais un peu c'est le pays comme ça. Non, non, il ne faut pas rire. Tu connais c'est le pays comme ça. Mais très du cofage. Les pays qui étaient dans le chaos, qui avaient au moins une compagnie d'aviation nationale, Congo Airways. Mais vous qui prétendez... Tout ça. C'est-à-dire quoi ? Chez nous, on dit ceci. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Vos mieux avoir des dents pourries que d'avoir la bouche vide, sans dents. Maintenant, vous, vous nous avez trouvé notre Congo Airways. Nous voyageons avec au moins. Les gens mangeaient au moins dans ces avions-là. Mais binou, bandabou, y'a. Wapi, y'a binou, y'a bien. Mais c'est combien ? Vous soyez patient. Vous savez, 500 millions que vous avez détourné, c'est combien d'avions ? Oh non ! 500 millions de dollars, forage, moi, 270 000 dollars. Et qu'on se met combien de vues sur Transco ? 270 000 par forage, moi encore. Et qu'on se met combien de vues ? Ouzana, ma maman yé, où est-ce que vous avez détourné ? Oh oui, pourquoi est-ce que vous avez hâte ? Na, ma maman yé, ma maman yé, Ouzana, ma maman yé, 500 francs, dans le milieu de Transco, on a des milliers. Où est-ce que vous avez dit ? Mais on va en bas, on va chuter. Mais on va en bas, on va en bas, mais on va en bas, on va en bas, mais on va en bas, tout ça mais non maître moi moi en tout cas je reste un journaliste et non ça va aller balayot et je ne suis pas des lignes sacrées on va chuter mais on va chuter bonnet à dina cao à moquer sa guinard nakao dans sa voie à 600 francs c'est le connu combien 2000 mais ça m'a mis à 100 francs mais sur 1000 francs ça soit la bonne à 5 et qu'on n'a pas d'accord et qu'on n'a pas d'accord et qu'on n'a pas d'accord combien mais n'est-ce qu'on n'a pas d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maître jusqu'à l'autre rôle au bête et social avec ongolesans n'empacte et non papa zoya non mais non mais non mais là nous sommes à la fin mais pour que non partout ça peut arriver non ça peut arriver et pour ça la prison voilà la 4500 et la gina kawo sont mis plus à ton amas qu'on a balié mais si vous me souvient à kawo la terre comme 16000 pour me souvient à kawo en tout cas mais qu'on lui dit qu'on a l'euro né ce matin matin bas aux rangs après normal ou en athée la voie de la s'enfant si vous êtes des enfants rien d'un grave rien des graves de toute façon de combien 100% fonctionner au bout de majeur salaire 50% maître je suis des maîtres tu as cité j'espère et toi y en bas on a plateau prochainement on aura le temps de pouvoir aborder toutes ces questions on est amis social 500 500 moi et toi on s'accorde oui oui les arabes L'éloquo, ça a le souci. Qu'on s'est gâte ? Voilà, nous sommes là à la fin. Je tiens à rappeler que j'étais avec Maître Nikofa et j'espère que vous avez aimé son intervention. Et donc, nous sommes à la fin. On va clôturer. Il va passer prochainement sur les plateaux. Il y a bon au convoi, la télévision. On aura le temps, surtout d'aborder cette question qui dérange la population congolaise où il y a le bongo social qui n'a pas congolais. Parce que les les gens qui sont congolais, ils sont les états-là, ils sont les états-là. Mais les sociétés, c'est de l'eau, le courant, tout ça. Moi, j'espère que les changements, j'espère qu'ils allaient être reconnurantes. Mais quand nous sommes là, je l'espère ? Oui, changement, je l'ai dit. Je l'espère, je l'espère que je l'espère qu'il en a augmentée. Oui, les doutes, c'est eux qui m'melodie vraiment les biens. Ils ne suture pas si dans votre vie, ils n'aiment pas les amants du��, ils arriveront iczées aux inits. Inauguration, Seulement, je suis en angalie. Mais en ce moment, tu vois que tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Tu vas m'aider. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Tu vas m'aider. 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 Maître, dernier mot. 30 secondes, s'il vous plaît. Bon. Le pays va mal. Très mal. Le pays a dit... Mais, elle va où vont les choses? Je ne vois pas la solution. Je ne vois pas mon peuple souffler. Le régime a tout détruit. Dans tous les secteurs, tous les secteurs de la ville de l'homme, de l'Allemagne d'Afrique, n'en parlons pas. Vous voulez qu'on parle du courant, n'en parlons pas. Il y a un quartier à Kassaboub, où on m'a appelé tous les médicaux, ils ont fait six mois, comme il est à Kassaboub. C'est une quartier à Kassaboub, où on m'a appelé tous les médicaux de la ville de l'homme, c'est une quartier à Kassaboub. Et je veux dire que l'homme, c'est une quartier à Kassaboub, où il y a 50 dollars. Mais 50 dollars, il y a un salaire de l'homme. 50 dollars, il y a 145 000 francs, 50 dollars. Mais il y a 300, fonctionnaire, majeur, enseignant, 300 000. à lourdes à 145 pour la camaya régime les autres cinq ans sans compter courant et c'est moulou et a gagné ma casse et éviter sur les termes de la taute et la saison et la joe concernant la par an contenu la situation yambouka et les parents n'envoient plus encore leurs enfants n'a pas école à nous si car vous faire souffrir vous-même et faire souffrir les enfants je me pose la question au vendu n'a moudi au vendu la cpa au vendu dans l'animaux ou tina moana ou n'a qu'une moana boussangani oui mais moi au commandant n'y ennemi n'aïtta n'aïtta d'il ya c'est là où il faut finir sur on a zéla marie d'un jour les poufils j'ai saisi n'est ce qu'ils aiment est ce qu'ils aiment est ce qu'ils aiment alors il y en a une cause et par quoi la cause c'est quoi ma moulin la question est possible au mona cas c'est le mot les opérations et vous tout mais même la question que j'ai précieux de voir sommes nous dans zéro trou, il y a un milliard de trous. Sommes-nous dans l'opération zéro trou ou bien un milliard de trous? La personne est partie, mais les institutions, il y aura la continuité. La continuité de mon boulot. Merci beaucoup, maître Nico Fay. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite au diplôme. S'il vous plaît, ciao.